Les jours se suivent, les années passent, mais on peut rester au même niveau, on peut devenir pire qu'on était avant. Mais si vous voulez que votre année soit bonne, il y a une chose à faire, changez votre attitude. Là, votre attitude va changer. Bonjour peuple de Dieu, bonjour ces internautes, bonjour à vous tous qui me suivent. Je profite de la nouvelle année pour vous souhaiter une bonne année, mais mes souhaits, je les fais juste par conformisme, parce que pour que l'année soit bonne, il faut une personne. Vous êtes votre prophète, vous devez vous souhaiter la bonne année, vous devez changer d'attitude pour que l'attitude change. Il n'y a pas deux choses à faire. Si vous ne changez pas l'attitude, si vous ne changez pas votre manière de percevoir, si vous ne changez pas votre manière de faire des choses, si vous ne changez pas votre manière de voir des choses, vous aurez toujours les mêmes problèmes de 2023 en 2024. Donc pour que l'année soit bonne, changez de mentalité, changez d'attitude, changez votre manière de penser, votre manière de faire des choses et votre attitude va changer. C'est automatique. Tout ne dépend pas de votre attitude, vos forces, mais tout selon le mindset, la manière où vous percevez des choses. C'est ça qui va jouer sur vous en cette nouvelle année. Peuple de Dieu, comme d'habitude, je viens toujours vers vous pour vous expliquer des nouvelles choses. Beaucoup de gens m'ont posé des questions, mais qui est l'apôtre ? Pourquoi je suis un apôtre ? Pourquoi on m'appelle un apôtre ? Les gens pensent que cette histoire d'être apôtre, ce sont des grades. Non, ce ne sont pas des grades. Mais avant de vous expliquer cela, je voudrais qu'on lise dans la Bible, dans le livre d'Ephésiens chapitre 4, verset 11. L'apôtre Paul dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Il y a cinq choses ici. Il y a les apôtres, il y a les prophètes, il y a des évangélistes, il y a des pasteurs et des docteurs. Lorsqu'on dit pasteur, on veut juste un berger. Maintenant, je vais vous expliquer qui est un apôtre. C'est trop simple. Un apôtre est un missionnaire. Un apôtre, c'est quelqu'un qui a été appelé. Il a un message, il parle non, c'est un peuple. Il est un missionnaire. C'est ça un apôtre, un missionnaire. Quelqu'un qui a un message pour un clan, pour un département, pour une nation, pour un peuple, tout ça dépend. Oui. Donc c'est ça un apôtre. Maintenant, vous allez me poser la question, qui est un prophète? Un prophète veut simplement dire des personnes qui parlent pour Dieu, des personnes dont Dieu inspire pour parler, qui font des choses pour Dieu, qui parlent, qui sont des jeux de Dieu. Ils peuvent vous abredir des choses qui vont venir. Oui. Et beaucoup de prophètes voient comme le prophète Samuel. Lorsque Saïl, ils avaient perdu leur quoi? C'était leur quoi? Ou c'était leur chef? Ou leur agneau? C'est quoi? Ils ont dit, allons voir le voyant. Donc on appelait le prophète Samuel un voyant. Donc plusieurs prophètes ont le don de voyance et d'autres ont le don de guérison. Donc c'est un peu ça un prophète. Et les évangélistes? Les évangélistes sont simplement des personnes qui marchent, qui partent parler de Dieu, ils partent annoncer, ils partent annoncer des choses, ils partent crier. C'est un peu comme les clasheurs de Dieu. On les appelle les évangélistes. Ils peuvent arriver quelque part, ils commencent à parler, ils crient tout ça, ils parlent de Dieu et tout. Et maintenant quand on parle de pasteur, on parle juste des bergers. Le pastorat c'est la bergerie. Quelqu'un qui est là pour arrêter un troupeau, pour encadrer un peuple et consomme. Et là quand on parlait des docteurs, c'était des docteurs de la loi. Des personnes qui sont là pour interpréter la loi, pour expliquer la loi, pour enseigner la loi. Donc sur ce, je veux que nous, nous comprenions bien. Quand on dit apôtre, ce ne sont pas des grades comme lieutenant, commandant, c'est-jean, non. Donc c'était une structure dans l'église primitive à l'époque de l'apôtre Paul au premier siècle. C'est comme ça que l'église primitive était constituée. Donc l'histoire des apôtres, prophètes et consorts, nous voyons plus ça dans le réveil. Ça vient beaucoup dans le réveil. Mais c'était une structure de l'église primitive. Donc lorsque je dis que apôtre, donc ça veut simplement dire que je suis un missionnaire. Lorsque Dieu, lorsque Jésus avait des disciples, il a choisi des apôtres, des missionnaires, des personnes qu'il les a envoyées en mission. Nous savons que les apôtres Paul, les apôtres Pierre, ils ont porté des messages pour amener vers certaines personnes. Mais l'histoire d'apostolat n'est pas finie au temps de Jésus. Cela a continué même après Jésus. Nous voyons par exemple l'apôtre Paul qui est un modèle pour moi. Quelqu'un qui a eu la rencontre. Il a rencontré Christ sur sa route. Lorsqu'il partait persécuter, il a fait la rencontre de Christ en route Damas. Il partait persécuter les disciples de Jésus qui étaient réunis. Donc, Jésus a fait sa rencontre. Il l'a utilisé pour aller prêcher son message aux païens. Donc, c'était ça la mission de l'apôtre Paul. Il n'était pas là pour gérer une église. Parce que dans l'église locale, il y avait des apôtres comme lui, il y avait des prophètes, il y avait des évangélistes, il y avait des bergers comme Timothée. Timothée était un berger, il était un pasteur. Maintenant, il y avait des docteurs de la loi. Les personnes qui étaient là pour inculquer la loi, pour expliquer la loi aux fidèles. On les appelait des docteurs. Et maintenant, posez-moi la question. Oui, apôtre, il sait quel est ton rôle? Quelle est ta mission? What's your mission order? Quel est ton ordre de mission? Tu es venu pour qui? Déjà, je vais vous dire, je ne fais pas dans le suivisme religieux. Je ne suis pas dans le militantisme religieux. Je ne suis pas un militant religieux. Je ne viens pas, je ne vous parle pas de religion depuis que vous me connaissez. Je vous donne des inspirations. Je vous parle des choses simples. Je vous détaille la Bible. Je vous parle de Dieu de manière simple. Donc, à l'instar de l'apôtre Paul, Dieu m'a envoyé vers tout le monde, des personnes qui sont dans le monde, annoncer son message. Parler, leur consoler. Quand l'apôtre Paul est allé en Athènes, il a vu plusieurs dieux, et des statues de plusieurs dieux. Et il a vu quelque part un dieu inconnu. Donc, à l'instar de l'apôtre Paul, je viens parler de ce dieu inconnu aux personnes qui sont dans nos villages, qui vivent selon la tradition, aux personnes qui sont dans d'autres religions, qui vivent selon leur religion, et ainsi même à certains chrétiens qui n'ont pas, qui ne s'en sortent pas, même dans leur foi. C'est pour ça que j'ai eu un parcours dur, rude. Et Dieu a permis que je passe par toutes ces écoles. Toutes ces écoles, je suis passé par toutes ces écoles. Pour que lorsque je suis en face, peut-être d'un chrétien pratiquant dans une religion quelconque, je peux parler, je peux utiliser les thèmes à ces chrétiens pour qu'ils comprennent plus comment Dieu fonctionne, comment Dieu opère. Lorsque j'arrive en face de quelqu'un qui est au village, un traditionnaliste, je peux lui parler de Dieu en utilisant ces thèmes de la tradition. Lorsque j'arrive, même chez un bouddhiste, je peux lui parler de Dieu en utilisant les thèmes de bouddhiste. Donc c'est un peu ça. C'est pour ça que lorsque je parle au docteur Claudel Nobisi, c'est un apostat dans l'église catholique. Lorsque je lui parle, j'utilise les thèmes de l'église catholique pour qu'il puisse me comprendre. Donc c'est pour ça. Ça, c'est la porte de la porte des nations, l'homme qui est venu révolutionner. Je ne sais pas ce qui veut dire la religion, mais la croyance en Dieu. Je suis venu révolutionner cela. Je suis venu vous faire comprendre cela mieux, de la manière la plus pratique, de terre à terre. Parce que vous allez comprendre, beaucoup de gens enseignent des doctrines aux fidèles. Je ne suis pas dans le militantisme religieux. Je n'enseigne pas les doctrines aux personnes. Je les explique seulement des choses dans le terre à terre. Lorsque je suis avec un musulman, je peux lui parler en utilisant les thèmes de l'islam. Je peux utiliser les thèmes catholiques. Je peux utiliser les thèmes géovistes. Je peux utiliser les thèmes brananistes. Je peux utiliser toutes formes de thèmes pour parler à quelqu'un. Donc maintenant que personne ne vient, avec ces croyances et doctrines religieuses, me parler. Parce que si vous venez, vous voulez me parler, allez d'abord bien étudier la Bible. Allez d'abord bien lire votre Bible et parlez-moi de votre prophète avec tous ces détails. Oui. Parce que j'ai eu des personnes qui sont venues vers moi, ils ont dit blasphème. Quelqu'un est venu vers moi, il m'a dit qui veut m'enseigner le message. Je lui ai posé juste une question. Parle-moi du prophète de ton message. Cette personne est incapable. Il dit que c'est le message qui l'intéresse. Vous ne pouvez pas me parler du message sans me parler du prophète. Parle-moi de lui. Il est né quand? Qu'est-ce qu'il a inspiré? Quel était son ordre de mission? Et qu'on s'en passe? La première chose que je regarde, si moi je dois être fidèle d'une religion, je dois regarder tout ça. Quelles sont les lois? Quels sont les dogmes d'une religion et tout? Si elle doit être fidèle? Et désolé, je ne suis pas fidèle d'une quelconque église. Je ne suis pas sorti pour combattre les églises. Je ne suis pas sorti pour combattre les croyances des gens. Mais je suis revenu renforcer, l'un mieux expliqué. Un peu comme Jésus avait dit, il n'est pas venu aboli la loi, mais il est venu accomplir la loi. Pour montrer, Jean, comment mieux appliquer cette loi. A bon escient. Donc l'apôtre, il s'est venu pour vous montrer, pour vous expliquer en éternité comment obéir aux lois. Chers interneurs, chers fidèles, chers interlocuteurs, ça c'est votre homme serviteur, l'apôtre Hussi. Je pense que la laisse vous avance, car nous allons changer mon mentalité. Merci beaucoup, continuez à me suivre, continuez à me comprendre. Ne comprenez pas ce que je n'ai pas dit, mais essayez de comprendre ce que j'ai dit. Parce que je le dis avec des utilisateurs de thème assez sain. Merci une bénédiction pour vous, une bonne et heureuse année 2024 pour le signe à vous bien et surtout, et qui vous montre sa révélation pour cette année. Ciao à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...